Le mouvement Démocratie is 20 du Québec, c'est un mouvement qui a été créé à la fin des États généraux, donc en 2003, au palais des congrès même. À la fin, il y a quelqu'un dans la salle qui s'est levé, je remercie à tous les gens, puis bon, il y a quelqu'un qui s'est levé, puis il a dit, monsieur, bien non, on ne peut pas laisser ça là, là. Ça fait deux ans que vous travaillez là-dessus, puis on vous a donné nos opinions. Ça fait trois jours qu'on est ici. Est-ce qu'on ne devrait pas créer un mouvement pour s'assurer du suivi de ça? Et là, tout le monde de la salle se lève, ça avait été tellement beau, puis ils applaudissent en disant, oui, on fait ça. Alors, moi, je regarde tous les gens qui étaient sur la scène avec moi, puis qui étaient tous des représentants régionaux, puis je leur dis, êtes-vous d'accord? Puis que les gens se disent, les gens font tous ça, oui, oui, oui. Alors, à partir de là, on avait mille membres, on a créé, parce qu'il y avait mille personnes dans la salle, on a créé le mouvement Démocratie et Citoyenneté du Québec. Et on a fait pendant, de 2003 à 2012, 13, même 14, on vient de mettre fin à ça, continuellement des représentations au gouvernement. Mais là, finalement, on s'est fusionnés avec des mouvements qui sont plus larges et qui parlent plutôt d'un mouvement qui travaillerait à donner au Québec une constitution. Ça aussi, les gens avaient voté là-dessus à 80 %. Alors, on s'est joints à ça, mais moi, j'ai démissionné comme président parce qu'il y a des limites à faire du bénévolat. Et puis, rendu à mon âge, là, je pense que je peux laisser de la place aux jeunes. Moi, je dis toujours, dans une société, il y a trois grands pouvoirs. Il y a le pouvoir de la société civile, il y a le pouvoir économique, puis il y a le pouvoir politique. Et là, c'est rendu qu'on a cloisonné ça. Le pouvoir économique a sa propre éthique. C'est les propres règles du jeu. Puis on dit, oh, dans les affaires, c'est permis. Puis le politique a sa propre éthique aussi. Il n'y a plus de politique du bien commun, difficile à définir. On est dans des éthiques sectorielles. J'ai regardé dans le sport. On y a rendu la boxe extrême. Dites-moi, à quoi ça sert sur le plan de l'éducation des gens? Quand j'étais à l'UQAM, j'ai été professeur à... Je le suis encore, mais j'y vais moins souvent. C'était pas rare d'avoir des gens qui réalisaient que finalement, le social passe toujours en autant qu'on est capable économiquement. On n'essaie pas de mettre l'économie au service du social, mais on fait l'inverse. Sous-titrage Société Radio-Canada